... Alors oui, il y a des décors, il y a des beaux paysages. Et puis il y a ce paysage, je crois qu'il n'y a pas à négocier. Paul Simon ? Il y a la Ligiane, c'est ça, bonjour. Bonjour à tous, on est en direct sur la page Facebook de Via Steel. On est, vous l'avez vu, on est devant le plus, on dit l'un des plus beaux ou le plus beau ? On peut dire l'un des plus beaux, tout en restant modeste. L'un des plus beaux paysages de Corse, on est vraiment au centre de la Corse, on est en Castanic. Et derrière nous, donc cette vallée. Tiens, on ira voir la table d'orientation juste après. Paul Simon, cette vallée ? Pedriga, du convoi. Alors je vous l'annonce. Notre village. C'est notre village. Donc on se fait plaisir. En ce qui me concerne, c'est le dernier live Facebook que je vais faire pendant un petit moment, parce qu'après il y a des vacances. Histoire de terminer en beauté avec le... Alors là par contre, c'est le plus beau village. C'est le plus beau village, on peut dire déjà d'Alesagne, et puis peut-être même de Castanic. D'accord, ça, qu'est-ce que tu cherches. Paul Simon, Alphonse, que vous aviez déjà rencontré, on avait fait un reportage ensemble. Et oui, on est en train de marcher, parce que Paul Simon, c'est le spécialiste de la marche, de la randonnée, du trail. Comment il s'est passé ce trail de l'Alesagne Inc ? Oui, super, ça s'est très bien déroulé. On a eu pas mal de participants. Oui ? Oui. Et les retombées pour la région, c'est super, parce que ça développe un peu la marche, tout ce qui est activité, rando, trail. Franchement, on ne pouvait pas espérer mieux. Et puis avec cette bonne ambiance que vous aviez pu voir, dans l'organisation, dans la préparation, une équipe de jeunes qui se donne... Allô ? Tu connais tout le monde ? Oui, ici, on est né ici. Elle est en travaux, la plaque d'orientation. Regardez, là, il y a Christophe qui se cache. Viens avec nous, viens, viens, venez. On est entre nous, on est entre nous, c'est pas grave. Tiens, petit bâche. Comment ça va ? Très bien. Tiens, présente-toi. Oui, Christophe Philippe. C'est tout ? Juste Christophe Philippe. Christophe Philippe, habitant de la Lugent. Et puis, qu'on avait aussi rencontré lors de notre portage sur le trail, puisqu'il se charge, entre autres, de la communication. Viens, on se promène. Vous avez aussi Diana Eve, qui fait partie de l'organisation, du comité d'organisation, et qui s'est occupée de tous les visuels, les affiches, les t-shirts, les logos et tout le monde. C'est une œuvre que je connais depuis un petit moment, puisque c'était une de tes premières prestations, peut-être. Ah, il y a dire Abrima et Azola, dis-nous. Non, non, alors la première, oui, mais pour l'instant, la seule, mais c'était quoi ? Je ne me souviens plus, c'était Bastia Numérique. Non, Bastia Digital Academy. Donc, on avait fait une émission et j'avais été accompagnée par Yann Bénard. On avait dit, il faut mettre un vieux avec la jeune pour faire un bon mélange. Venez, venez. On a pour l'instant juste présenté Paul Simon. On a juste présenté la plus belle vallée de Corse. On a juste présenté le plus beau village de Corse. Je suis désolé, là, vous ne pouvez pas y louper. Oui, c'est au fond là-bas. Non, 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 pas celui-là. Non, non, juste avant. Qu'est-ce qui est le plus belle ? Non, non, mais dis-moi, 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 dis-moi. Le plus belle est quoi là ? C'est sûr. Oui, oui. Bon, allez, Christophe, on ne parle plus. Paul Simon, la table d'orientation, elle est encore en travaux. Ce n'est pas tout à fait fini, mais on peut distinguer sur cette table d'orientation tous les monts, les pointes qu'il y a dans la région et un peu au-delà. Avec quelques villages qui sont mis en avant, bien entendu Pio Bede, puisque c'est la table d'orientation de Pio Bede, et puis, bon, voilà, il est là. Oui, Laurent, avec nous, Laurent Simon-Paul, comme tous les jours, en direct. Laurent, je suis obligé. Non, mais c'est très beau, c'est presque aussi beau que le fumeau. Et vous aviez compris, donc, la famille Simon-Paul, il est bien originaire du fumeau. On est là, et d'une, parce que ça nous fait plaisir. Venez, on va tous au marché. Allez, on va voir. Tiens, Naïve, tu as réservé. Non, pas réservé, mais bon, on est en famille. Non, non, mais il faut réserver pour les miages, parce que là... Je sais, mais effectivement, on ne l'a pas fait. On n'a pas pris... On va vous parler aussi des miages, parce que oui, il faut réserver quand on en veut. Il y a Christophe, on l'a perdu. Christophe, si tu ne viens pas avec nous, nous, on part avec Diana-Eve. Mais non, c'est comme tu le sens. Voilà, on ne l'a pas encore dit. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Alors, c'est des produits locaux, essentiellement. Le marché ? Il n'y a que des... Du col de la carotte. C'est tout. On va donner les infos. Tous les dimanches matin ? Voilà. Le dimanche matin, à partir de 9h, jusqu'à la fin août. Jusqu'au dernier week-end d'août. Juillet-août, le dimanche matin, vous avez deux choses à faire. Bonjour. Christophe, il connaît tout le monde, lui aussi. Je crois qu'il va se présenter. Oui. Normalement. Oui, je pense. On ne va pas aller... Oui, on va aller au marché, Laurent, c'est ça ? Oui, on va aller au marché. Donc, tous les dimanches matins, sachez qu'il y a deux choses à faire. Alors, si vous êtes comme Laurent, un fervent... Comment on peut dire ? Un assidu des églises, vous pouvez aller à la messe le dimanche matin, hein Laurent ? Mais vous pouvez aussi, si vous voyez la tête qu'il me fait... On va découvrir Fonfant. Il faut venir au marché dimanche matin, au marché du col. En premier, c'est Fonfant Santucci, producteur de fromage. Il y a un principe sur ce marché, c'est qu'on a essayé de faire par produit un seul producteur. Voilà, donc par spéculation, un seul artisan, et évidemment de la région, puisque on essaie de réunir tous les artisans de la région. Et on a réussi, on est quasiment tous là aujourd'hui. Super. Tous ceux qui produisent quelque chose dans la lésagne, voilà, aujourd'hui on est là. Et on attaque avec Fonfant. Allez, on commence avec Fonfant. Je vais faire le tour, non ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en direct ? Ben, Fonfant, ça veut dire que si tu dis une bêtise, on ne peut pas couper. Ah non, les bêtises, c'est plein. Je suis plein de conneries, moi. Voilà, comme ça, ça s'est dit. On disait avec Paul Simon, chaque produit représenté par un artisan, et en l'occurrence, c'est le fromage. Allez, dis-nous du bien de ce fromage. Qu'est-ce que je disais ? Mais, dans taille d'eau, tiens. Malheureusement, vous n'avez pas l'odeur. Il n'y a que l'image, là. Il n'y a que l'image, il n'y a que l'image. Ah, l'odeur, il y a tout. Il vient d'où ? Il vient de Pérelli. Pérelli. Il a quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de sortir ? Fais-nous goûter quelque chose, m'enfant. Si Paul Simon commence à nous faire goûter à chaque stand, normalement... Alors là, c'est... Ça, c'est des beignets au fromage, c'est mihachio, là. Aujourd'hui, au programme, ça sera beaucoup mihachio et mihachio. On ira tout à l'heure voir Sylvie, qui, elle aussi, a un mode cuisson dans le four derrière. On ira la voir. Il faut préciser, à la plancha. À la plancha. Préciser, à la plancha. Voilà, c'est pas le temps. Je suis berger. C'est moi qui fais le fromage, c'est moi qui fais tout. Je pétris, je fais tout. De A à Z. Tant de cuisson ? Ça va vite. Une fois que la plancha est échecée, maintenant, après secondes, c'est fait. Laurent Simon-Paul demande carrément la recette. Alors, alors. C'est un l'eau, en français encore. Comme tu le sens ? Bon, c'est un l'eau, c'est un viore, j'ai appena accueillé d'abord au parfum. Oui, juste pour le parfum. Pour le maillot fresco. C'est un pâche du goût zéro. Et la cuisson. C'est bizarre. J'ai comme l'impression qu'il nous manque juste un peu les dosages, tout ça. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de tout dire. Ça dépend de combien on en fait. Le problème, il est là. De manière dont on est venu, si on pétrit 10 kilos, 15. Des fois, ça m'arrive d'empétrir 15 kilos. Le fromage, des fois, je ne sais pas. Je le mets à fur et à mesure parce que... Des fois, dans les marchés, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, là, ça va marcher aujourd'hui. Oui, j'espère. Après, c'est non bien. Moi, il m'est qu'en t'arri. Non, non, non. Je ne me suis jamais contrarié pour ça, moi. Il ne faut pas. Bon, on laisse cuire un peu les natures et puis on revient goûter avec Paul Simon. Tiens, Paul Simon, tu restes de l'autre côté. Tu fais le client, je fais le vendeur. Après, le fromage, il fait carrément tout le tour. Après le fromage, on parle de quoi ici ? Avec, je sais que j'ai oublié ton prénom déjà. La biscuiterie Agostine. La biscuiterie Agostine. Charles Agostine. Alors, Charles Agostine, c'est un peu comme Paul Simon. Il a plusieurs casquettes. Sachez que si vous pouvez venir au marché derrière ces stands tout neufs, non, j'ai bossé dessus. On a bien travaillé. On a tout refait. Les nouveaux stands, ils datent de quand ? Les nouveaux stands, on les a faits avant la saison. Juste là, ils sont inaugurés. On a travaillé au mois de mars, avril. Alors, les anciens, je ne sais pas si on va voir Michel qui va passer. Il va venir sûrement. Les anciens stands étaient aussi vieux que Michel, vous dire. Au moins. Non, il fallait faire un coup de frais. Il fallait faire un coup de frais, oui. Donc, du coup, au CHMI, depuis le temps qu'on le disait, ça y est, c'est fait. Parce que bon, ça va tenir. On va partir sur des nouvelles bases. C'est ça, c'est ce qui compte. Une nouvelle ère concernant le marché du col. Donc, ça, Charles, c'est quoi ton rôle au sein de l'association ? Moi, on m'a dit, c'est lui le chef. Mais bon, je sais que vous n'aimez pas ça. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de chef ici. Vous avez verré non plus. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef ici. Ici, chacun décide et on en parle tous les uns avec les autres. Oui, c'est plutôt l'ambiance, justement, tout conviviale. C'est une ambiance très conviviale. Et justement, c'est le principe, c'est qu'il n'y a pas de chef. Bon. Et toi, qu'est-ce que tu nous vends ici tous les dimanches matins ? Moi, je fabrique. Ils sont faits où, au fait ? Pardon ? Ils sont faits où ? De l'autre côté. Là, on était côté Péreille. Là, pour les canistelles, c'est côté Morosaille. Ça, c'est du côté d'où je suis. Côté Péreille. Ils sont fabriqués à Morosaille. J'ai quatre parfums en canistrille. Nature, anis, noisette, vin blanc, châtaigne. Après, les traditionnelles frappes, à les années. On adore les frappes. Pour tout vous dire, on en a goûté ce matin, puisqu'on a pris le café avec tes frappes. Le gâteau à la châtaigne, il est 100% farine de châtaigne. Paribes de châtaigne de Pays-Groge, Jean-François Milligucci. Le nougat à la châtaigne, la pâte à tartiner, noisette chocolat. Et la nouveauté aussi de cette année, châtaigne chocolat. C'est tout ce qu'il y a. Pâte à tartiner, châtaigne chocolat. C'est excellent. Franchement, c'est un produit qui change. On essaie d'innover. On innove. Bon, écoute, si Paul Simon dit que c'est excellent, on sera obligé de goûter tout ça. Voilà. Je vous rappelle, bien entendu, que comme on est en direct, oui, Laurent, je ne l'ai pas encore dit, comme on est en direct, vous pouvez réagir. Et que du coup, oui, oui, c'est moi qui vois. Il faut dire qu'hier soir, on a fait juste un peu la relève du gouverneur de 21h à 23h30 en direct. Donc, oui, on essaye de récupérer un petit peu, Laurent, c'est normal. J'ai vu hier soir un caméraman transpirer. Je ne savais pas qu'on pouvait autant transpirer, Laurent. On fait un petit tour du côté du direct. Hop, on va baisser le son. Il y a Laurent Florigny. Ça te dit quelque chose ? Non. En tout cas, a priori, il a faim. Ah. Magnifique Ingrid qui nous dit « Magnifique la Corse, c'est mon pays de cœur, je vous adore les Corses ». Eh bien, nous aussi, Ingrid, on t'adore. Qu'est-ce que tu veux dire ? On va peut-être prendre les coups en train de la maison, mais on t'adore. J'aime votre culture, votre cuisine. Ça, c'est pour Fanfan. Et puis nous, tout simplement. Jean-Pierre Paoli qui nous dit « C'est super bon ». Régine, la Corse en sorcelle. Tiens, tu la connaissais, celle-là, Laurent ? La Corse en sorcelle. Il y a Béatrice qui nous a rejoints, Marie-Dominique qui nous a rejoints, Vanina Bourromé qui est avec nous. Ah, on la salue. On la salue, je connais ? Oui, un petit peu, oui. Elle est de la région. Elle est de la région, donc elle avait intérêt de nous suivre. Marie-Dominique qui nous dit « Ça donne faim tout ça ». Eh bien, Marie-Dominique, ce n'est pas terminé, on va encore manger. Manu qui nous dit qu'il faut venir à Riventos. Oui, mais non. Mais d'abord, on est là. Non, promis, allez, on viendra. Ah, Marie-Dominique, Manu, pardon, Delapine. On viendra à Riventos, mais pour l'instant, on est ici. Guy qui nous donne sa dit fin. Bravo, messieurs, pour tout ce que vous faites. Jean-François, salut à tous les exposants. Tu connais ? Non, ça ne me dit rien. En tout cas, il vous salue. Bon, on le salue. Il y a Brigitte qui nous demande si on n'est pas trop fatigué de la soirée. Ça tombe bien, on a dormi 4 heures. Mi, Charlie, Liane, qui fait « Bonjour à Charlie ». Tiens, c'est peut-être pour toi, ça. Ah oui. Ah ben voilà, tu peux dire bonjour. Bonjour, Liliane. Bonjour, Liliane. Voilà, Charlie. Rendez-vous fin août de la part de Sylvie. Rappelez-vous, nous, où vous êtes. Marie-Dominique nous demande de rappeler où on est. On est au col d'Arcarotta, sur la commune de Piubeda, entre l'Oritz et l'Alesagne. Et je vous rappelle que l'une des principales choses de ce col, c'est qu'il est au-dessus du plus beau village de Corse, Piedrigage. Voilà. Bonjour de Vendée. Tiens, Jean-François Hortola, je suis un ancien du marché, ça te dit quelque chose ? Oui. On lui dit bonjour aussi ? Bonjour. Voilà. Je peux monter quand tu veux. Donc Jean-François, il y a Charles qui nous dit « Jean-François, tu peux monter quand tu veux ». Claudette, bonjour de Vendée, je suis amoureuse de la Corse aussi, c'est la deuxième personne. Bonjour de Bordeaux et il fallait venir à Riventos hier, d'accord, c'était hier. Le marché. Ah d'accord. Ah tiens, il y était, c'était comment le marché de Riventos ? Impeccable, ça s'est très très bien passé. C'est quoi le principe ? J'y suis pas allé. Le principe, c'est un mercade aux montagnois. Voilà. Donc ça se passe en nocturne, c'est de 18h à 23h. D'accord. Mais c'était seulement hier ou il... C'était qu'hier soir. Vous avez loupé. C'est la relève du gouverneur, on pouvait pas se diviser. On continue ? Paul-Simon, tu me présentes. Liliane. Liliane qui fait... Des herbes. Des herbes, je fais des herbes. Oui, en sel, en séchée comme ça, en sachet. Voilà. Autrefois, je faisais les vinaigres, mais je ne les fais plus parce que j'ai la flemme. Voilà. Voilà. Avant, elle faisait du vinaigre, mais maintenant, elle n'a plus envie. Mais par contre, les herbes, on peut toujours les retrouver. Tu les cueilles où ? Autour de chez moi. Moi, je suis appairée dans les ânes et je les ramasse dans la nature ou dans les jardins. Voilà. Et ensuite, en sachet ? Ça me fait des balades. Alors, en sachet, je mets soit les herbes que je ramassonne maquille, c'est-à-dire l'origan, la nez et un mélange que je fais, le mac, dans lequel on retrouve à la fois les herbes du maquille et les herbes du jardin. Et puis, il y a également, après, il y a celle du jardin, les classiques, le romarin, la soja, voilà. Plus tard, il y aura le thym. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il a moins bien poussé, le thym, cette année. Ah, non seulement, il a moins bien poussé, mais il en faut beaucoup pour arriver à faire un sachet. C'est fou, hein ? Oui, oui. Bon, donc pour les herbes, c'est chez Liliane, c'est juste entre les frappes. Voilà. Juste. Moi, je suis très bien placée. Elle est parfaitement placée puisqu'elle a à sa droite, Charles, à sa droite, le gâteau et à sa gauche, elle a le miel. Bonjour, le miel. Bonjour. Potimon, il faut que tu m'aides pour les prénoms. Nicolas, bonjour. Nicolas, qui nous fait du miel de ? Alors, principalement, moi, châtaignier, châtaignier, on a houpé. Et selon les années, quand les années sont bonnes, je fais du maquille de printemps. Je rappelle que la houpée miel de Corse, c'est, je veux dire des bêtises, il y a un 6 ou 7. Miel de maquille, miel de printemps, miel à... Miel à... Châtaignier. Printemps. Print de fleurs. Printemps clémentinier, maquille d'été. Et après, il y a le générique. Voilà, le tout. Voilà. Et en ce qui concerne là, c'est plutôt sur le... Toi, tu fais plutôt donc le... Moi, c'est principalement maquille de printemps, châtaignier, et miel à, selon les années aussi. Bon, parfait. Si on n'arrive pas à venir au marché, même s'il faudrait venir à ce marché, on peut retrouver ton miel ou ça. Chez moi, je fais partie de la route d'Essence Authentique. Je suis sur Piazzol. Voilà, sur Piazzol, vous pouvez... Mais franchement, le mieux, c'est de venir ici. Vous les avez tous, les producteurs. Ça se passe au col d'Arcarotte, ça se passe à... Tiens, à quelle altitude on est ? Ah là, je ne sais pas. 819, je crois. Il y avait un panneau, alors pour les anciens... Oui, Laurent, tu veux qu'on repasse dans ce sens ? Parce que... Il y a une bande dessinée, cette histoire qui fait la Corse, avec un auteur qui s'appelle Jean-Claude Rolian. Oui, Jean-Claude Rolian, où il est... Mais alors, donc oui, il y a la BD de Jean-Claude Rolian qui est ici, et Jean-Claude Rolian... Ah bah tiens, tiens, bouge pas Laurent, je pique la BD et je te rejoins. Je vais avec Jean-Claude et je vous rejoins. J'ai hésité, je me suis dit, je vais prendre un peu de frappe, un peu de miel... Et puis, tiens, excellente idée, je vois que vous avez de bonnes et saines lectures. Cette histoire qui a fait la Corse, tome 1, les siècles maudits. Eh bien, maudits, il suffit d'ouvrir la première page, la seconde et la troisième pour comprendre... Tiens le micro, Jean-Claude, comme ça j'ouvre la première page... Eh, je la mène, t'es-midi. Bon, il suffit d'ouvrir les trois premières pages pour considérer que les années, les décennies et les siècles qui s'écoulent ne seront pas d'auto-repos. On commence, je commence, et nous commençons, puisque, bon, on est sinon dessinateur Michel Espinoza et moi. Par le premier siècle, par l'an 1000, exactement. Il s'agit du comte Belmesser, c'est le premier personnage auquel on a amené un nom et même un surnom, le beau Messire, n'est-ce pas ? Beau dans son corps et dans son âme, puisqu'il fut le premier à introduire une idée de justice, d'équité, ce qui lui a coûté la vie d'ailleurs. Quand on est un peu trop, on avance sur son temps, en général, ça vous coûte souvent la vie, quand on dit des... Et cette histoire qui commence avec un pont, un pont bien particulier, alors certains l'appellent le pont... Dix-et-et-bol, il a été renommé il n'y a pas très très longtemps, il y a une dizaine d'années. La pancarte, il est où ce pont ? Eh bien, il est dans le sud, exactement. Alors moi je vous le dis, parce que moi, j'y ai pêché, j'y ai pêché. Je suis à la fin de l'eau. Alors c'est juste après, c'est à la sortie de Bastelli-Cache, direction au Canard. C'est à peu près là où je le situais, mais j'en étais pas... Alors c'est exactement là, et c'est un pont qui a été renommé il n'y a pas très très longtemps. On a repris ce nom ancien, et maintenant il s'appelle en effet, quand on y arrive, le pont des sept poulets. Alors c'est sûr que traduit littéralement... On a jeté les sept enfants du comte Arrigo Belmesser, qui se trouvaient donc avec lui, par-dessus le pont. Et ils ont été noyés comme poulet, d'où le nom du pont. Et d'où ensuite, il y a deux versions qui tombent du ciel, que dans tous les ponts du Corse l'entendait. Et mort est mort, et mort est le comte Arrigo Belmesser, Corse l'entendait jamais bene. Et là, j'ai trouvé l'autre... C'était... Corse l'entendait de mal en pays. Et ce pont, si vous voulez le voir, ça tombe bien, parce qu'il y avait une école juste avant. En fait, on appelait ça le pont de la pierre. Le nom, il y a 20 ans, c'était le pont de la pierre. On lui a redonné le nom d'origine. Et c'était juste après une petite école où il y avait 8 élèves dans cette école. Et c'était Mme Bourrez qui était institutrice. Parmi ces 8 élèves, il y avait un certain Yann Bénard. C'est pour ça que je connais bien le pont. Je vais reposer le... Je vous laisse aller reposer le livre. Bien entendu, oui. Alors je l'ai volé chez la personne juste à côté du miel qui vend votre livre. Je ne dirai rien, bas les yeux du mec. D'accord. Ne dites pas que je l'ai secouqué. On continue, Paul Simon. Paul Simon qui est au téléphone. Vas-y, téléphone, Paul Simon, ce n'est pas grave. C'est quoi, on finira avec ce stand de la charcuterie. Après, tu es avec qui au téléphone ? Comme ça, je dis bonjour. Je suis avec Jean-Michel. Ça va Jean-Michel ? Bonjour Jean-Michel, on est en direct. Bon, à dos, bonjour. A dos, bonjour. Alors, là, on arrive chez Derrick. On arrive chez la présidente. Ah oui. Attends, je fais le tour. Non, comment non ? J'ai failli me charber en plus. Comment non ? Si, si. Alors, bonjour. Bonjour. On m'a dit qu'il faut aller voir la présidente. Elle s'appelle ? Véronique. Alors, j'ai vu avec Charles. J'ai vu avec Véronique. Charles, il est quoi officiellement, son statut ? Tout le monde est plus ou moins un pays de Galles. Alors, elle est présidente quand même de l'association, mais en effet, il n'y a pas de chef ici. Tout le monde fait ça de manière collégiale. Et ici, on retrouve des légumes bio qui nous viennent de ? Théâtre. De Théâtre. De Théâtre. Théâtre. Alors, pour toujours avoir comme référence, si vous passez par la plaine, vous promenez l'embrachement de Linguicet, vous montez, vous arrivez à Théâtre. Ensuite, vous continuez, vous passerez par Pietra d'Hiverde. Tiens, puisqu'on... Le long du barrage. Le long du barrage. Vous longez le barrage. Quand vous êtes à Pietra d'Hiverde, vous faites un bisou à la famille Fratitiel, parce que c'est des gens qu'on aime beaucoup. Et puis, si vous continuez encore, vous arrivez au plus beau village de Corse, Piedrigadj. Comme d'habitude, voilà. C'est bon, Paul Simon, on l'a dit. Oui. Oui. La production, oui, c'est une production bio, certifiée, éco-cert. C'est important pour vous d'avoir cette certification ? Oui, ça veut dire qu'on sait que c'est bio. Il y a une garantie que c'est bio. C'est vrai qu'il y a plusieurs labels dans le bio. Il y a Cossert, il y a Quality France et il y a peut-être d'autres aussi. Donc, mais bon, voilà. Et Cossert, c'est quand même un... Il sert un peu. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je crois que c'est la plus ancienne. Voilà, donc c'est pour ça, c'est peut-être plus la garantie, oui. Ben voilà, si vous voulez des bons produits bio, eh bien ils sont là, ils sont plantés à Tchatre et ils sont vendus au col tous les dimanches matin, au col d'art carotte. Ailleurs aussi ou que ici ? Je fais sinon une tournée vers Servion, Prunette, dans la région. Et voilà, donc je fais des petits paniers que je livre chez l'habitant. Alors si je veux un petit panier, si je suis dans la région, que ce soit à l'année, ou tiens, là ça tombe bien, je vais passer quelques temps au village, j'ai envie d'avoir mon petit panier. Qui je contacte ? Ben vous pouvez me contacter. Et c'est là qu'on va donner le numéro de téléphone. Vous pouvez l'appeler au 04 95 38 89 15. 38 89 15. C'est pas bête, vous êtes, tiens, vous allez au village durant cet été, vous avez besoin d'un petit panier de légumes bio, de légumes frais, de légumes de saison et de la région. Vous l'appelez 38... 89 15. 89 15. Non Laurent ? Un petit panier, le circuit court. Hein, c'est bien le circuit court. Ben oui. C'est bien quand on fait venir des tomates de l'autre bout de la planète et que le bilan carbone, le bilan carbone c'est juste une horreur, non ? Salut, ça va ? Oui, ça va, oui. On rencontre tous nos amis. Non, tu es rime. Hein ? Tu es rime aux ventes de révision, tu es rime, on m'a fait un coup aussi, tu es rime. Et m'y va, j'ai bégé. M'y va, j'ai bégé. On continue. Quand on a des bons produits, des bons légumes, des bons fruits frais, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Moi, je ne sais pas. La cuisine, ce n'est pas trop mon truc. Par contre, les smoothies, c'est ton truc ? Les smoothies, je ne sais pas. Oui, on peut dire ça, oui. Quand on a des bons légumes, des bons produits, il faut faire des smoothies. Enfin, c'est à la mode. Et oui, même au col d'art carotte, on a des bons smoothies qui sont faits à partir... Kitsche, Laurent ? Regarde ces pommes, Yann. Cet homme est complètement fou. Le monsieur que vous entendez de temps en temps s'appelle Laurent Simon-Paul. Il est derrière la caméra et il est malade. Je crois qu'il a mal vécu les 2h20 de direct qu'on a fait hier. Il était un peu en transpiration. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je viens de temps en temps, comme je suis de la région, au marché. Et je ne vous avais pas vu il y a quelques années. Depuis quand vous êtes ici ? Cette année, je dors avec ma mère. C'est la première fois ? J'y étais déjà quand j'étais toute petite, mais je ne me souviens plus. Comment ça se passe, les smoothies ? Les gens, ils sont... ils hésitent plutôt. Si je vous demande si je peux goûter quelque chose, vous me faites goûter quelque chose en direct. Ah oui. Là, j'ai créé 3 recettes différentes. Il y a pomme renne-clote, jus de pomme noisette menthe. Ça, c'est tout mélangé dans le même ? Oui. Pomme renne-clote. Oui, les pommes fraîches, le jus, il est conservé, noisette grillée et menthe fraîche. Et l'autre, c'est ? Ça, c'est framboise, groseille. Ce sont des conserves aussi. Pomme fraîche, menthe fraîche. Et le dernier ? Ça, c'est jus de sureau avec la pomme. Est-ce que je peux goûter quelque chose ? Les trois. Non, pas les trois. C'est tout très. Qu'est-ce que je vais essayer ? Laurent, qu'est-ce que tu veux essayer, toi ? Ça, c'est le plus... Oui, le plus... Pomme renne-clote, allez, un petit peu acidulée. On en profite aussi, moi. Bien sûr, c'est plaisir. Je ne vais pas demander ce que tu voulais goûter, toi. N'importe, comme toi, tiens. On va vous en prendre deux. Comme ça, il y en a un pour Paul-Simon qui nous fait le guide aujourd'hui. Oui. Ça tombe bien puisqu'on arrive... On va sauter un stand et on reviendra sur... Laurent Simon-Poly. Non ? Smoothie. L'apéro smoothie. L'apéro smoothie. On sent la menthe, pas trop fort. Oui, c'est... Ça change. C'est nouveau. C'est frais, hein ? Oui. J'avais peur que ça soit trop... Trop lourd, pas rafraîchissant. En fait, c'est très rafraîchissant. Oui, oui. C'est naturel. Il n'y a même pas de sucre. Il n'y a même pas de sucre. Et pourtant, c'est bien sucré. Merci. C'est le jus de croix qui est sucré. Donc, si vous êtes dans le coin... Oui, Laurent ? Oui, merci. Merci. Merci de nous avoir fait goûter. Et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, bien entendu, à venir déguster un smoothie. C'est presque au bout des stands. On reviendra tout à l'heure. On termine en beauté. Patrice. Patrice. Bonjour, Patrice. Faites comme si on n'était pas là. Bonjour. Vous venez d'où ? Vous venez d'où ? Nous venons de L'Ain. Du département de L'Ain. Comment, quand on arrive du département de L'Ain, on se retrouve en direct sur France 3 Corse ? D'abord, comment on arrive au Col de la Carotte ? Oui, alors on arrive en franchissant des routes très tortueuses et on essaye d'y arriver, mais on y est arrivé, ça va. Je fais le tour. On fait le tour. Je vais voir un peu qui c'est qui critique. Alors, je vais vous expliquer. On n'a pas le droit de critiquer nos routes. Ah non, on ne critique pas, on ne critique pas. Vous prenez des risques, c'est insensé. Mais voilà, tout à fait. C'est la première fois que vous venez, j'ai l'impression. Si, si, c'est la première fois qu'on vient. Ici ? Ici, en Corse même. C'est la première fois qu'on vient en Corse. C'est la première fois que vous venez en Corse et vous venez en Castanique. Vous avez tout compris. Voilà, c'est ça, je crois. Je ne veux pas citer certaines régions surpeuplées l'été qui accueillent des milliers et des milliers de touristes. Tant mieux, il faut aussi ce tourisme-là. Mais franchement, si vous avez la chance de venir d'une région de France comme l'Ain, par exemple, venez plutôt à l'intérieur. Venez en Castanique, venez au col de l'Arcarotte. Mais sérieusement, qui vous a dit de venir ici ? Vous étiez sur la route, vous avez vu du monde, vous vous êtes arrêté ? On a cherché un marché, en fait. C'est l'office du tourisme. De ? De la côte Costa Verde. Costa Verde. Bien. Et ils vous ont dit, si vous voulez un marché de producteurs locaux, monter au col. C'est ça, avec une belle vue, une vue magnifique. Donc, on a été attiré par ça. Bon, vous êtes allé voir la vue ? Oui. Il y a la vue sur toute la vallée ? Oui. Il y a un village qu'on voit en premier. Oui, Laurent. Mais si, je vais la faire à chaque fois. Il y a un village qu'on voit en premier. C'est le plus beau village de Corse, c'est Piedrigage, c'est le mien. Voilà, ça s'est fait. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez, il y a Jean-Claude. Allez, Jean-Claude. Chacun sait que la Corse est la plus belle île du monde. Oui, ça, on est tous d'accord. Sur 365 communes, il y a Carquette, qui est le plus beau village. Hop, hop, hop. Allez, allez. Carquette, non, Carquette. Mais Carquette. Et du coup, vous êtes venu au col, vous avez trouvé, là, vous dégustez quoi ? On déguste la pêche et on va goûter le myrte. Ah, la myrte. La myrte, je croyais que c'était le... C'est là, alors. C'est le myrte et le fruit, c'est la baie de myrte. Alors, moi, je dis la myrte, mais effectivement, c'est pas très correct. C'est le grand débat, on dit le ou la myrte. Et en effet, chacun s'en sort en disant l'arbre, c'est le. La baie, c'est une baie, donc on dit là. Mais en fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est bonne. Par contre, au niveau alcool ? Alors, donc ici, c'est les jardins d'Alésanne. Donc, ce sont des crèmes de fruits artisanales qui sont faites avec soit mes propres fruits cultivés à Felge, autre très beau village de l'Alésanne. Le village de Felge qu'on rencontre quand on se dirige vers... J'irrigage, oui. Oui, on voit un petit peu, oui. Bon, bref. Et donc, ces fruits sont ensuite utilisés comme faisaient certaines grand-mères. C'est-à-dire macérés dans du vin un certain temps. L'extrait additionné de sucre et cuit vous donne un sirop. Sauf que le sirop en question s'appelle sirop à l'ancienne, ce qui est légèrement alcoolisé. Donc, on ne pourra plus l'appeler sirop. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi nos grand-mères faisaient des sirops comme ça. Parce que ça explique pourquoi ça fait une quinzaine d'années que ces produits sont très demandés et marchent très bien. D'ailleurs, pratiquement tout seul. En fait, ce que les grand-mères ne disaient pas, c'est que certes, l'alcool, ça conserve, mais surtout, ça exacerbe les arômes des fruits. Et les premiers, d'ailleurs, qui ont fait ma réputation, ce sont les chefs de cuisine. C'est d'abord parti sur toutes les grandes tables, grâce notamment au détonateur qui est la myrte, parce que c'est un concentré de baie de myrte à 3 degrés. Il n'y en a pas d'autres encore. Et pour déglacer du gibier, évidemment, c'est autrement plus valorisant qu'une crème à 30 degrés ou qu'un vin à 15 degrés. Donc c'est parti comme ça. Et quand les chefs ont découvert que c'était des produits goûteux et naturels, puisque dedans, vous parlez de la myrte, vous avez la myrte, un reste de vin, du sucre, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de conservateur. Et du coup, ils sont partis avec la folie des chefs. Donc ils font beaucoup de choses. Mais le commun des mortels pourra les utiliser très facilement avec de la panna cote, du fromage blanc. Et puis si à la maison, on a envie de déglacer avec un petit peu justement de sirop de myrte, ça se passe bien. Ceci étant, n'oublie pas, je suis obligé, c'est France Télévisions, je suis obligé. C'est quand même, comme il y a 3 degrés, c'est quand même, comme d'habitude, avec modération. Et c'est aussi devenu la maison des Kyrs. Alors pour les Kyrs, c'est l'inverse, puisque là, vous avez des crèmes qui n'ont que 3 degrés au lieu de 18 et qui sont naturelles. Merci. On va quand même terminer. Je reprends, je refais un petit tour avec nos contributeurs. On va finir avec Paul Simon, oui, bien sûr. Bonjour. Venez. Si vous me prenez en photo, moi je vais vous voir en direct. Bonjour. Bonjour, vous êtes ? Une fidèle téléspectactrice. Ben voilà, ça nous fait plaisir. Et pendant que nous, on est en train de faire le direct, vous nous prenez en photo. Et vous êtes d'où ? De Pietraner. De Pietraner. Et pourquoi ? D'accord. Et comment ça se fait que vous venez au Col de la Carotte depuis Pietraner ? Tous les dimanches. C'est vrai qu'il ne sera pas quand même de Pietraner ? C'est pas grave, ça le vaut. Voilà, oui. Tout est dit. On continue avec... Et oui, vous pouvez prendre des photos, même si on est... Mais il n'y a pas à s'excuser, même si on est tout transpirant. Jean-Claude qui nous dit... Jean-François qui nous dit que Jean-Claude... Il y a Jean-François qui vous passe un coucou, Jean-Claude. Jean-François Hortola. Oui, oui. Jean-Claude, tu es chauvin. Salut Jean-François. Comment vous dites ? Voilà. Il y a Yann qui nous donne rendez-vous à Piedry-Groge en disant que c'est le plus beau village. Bon, on ne va pas développer. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de dire, il n'y a pas de tirer les foudres. Denis qui nous dit qu'il n'est pas chauvin, qu'il ne connaît que Piedry-Groge. Il y a David et Vanina qui sont toujours avec nous. Et Jean-François qui nous rappelle, bien entendu, que la menthe, c'est un délice. Et Yann qui nous dit, c'est vrai, c'est le plus beau. Je vais voir Paul Simon. Ben oui, c'est notre guide depuis le début de ce direct. On va aller voir Paul Simon. Paul Simon et la charcuterie. Comment, comment dire ? Moi, je ne sais pas, comment dire, comment décrire la charcuterie de la famille Alphonse ? Écoute, ça fait un moment qu'on l'a fait de père en fils maintenant. On fait un petit coucou à Ange-Paul. Ange-Paul, mon père. Ben oui, sinon après on ne pourra pas aller au village. Viens avec nous, on est en famille. Marie, avec nous. Qui nous aide de temps en temps. Et puis, ma mère. Qui ne veut pas parler. Elle m'a dit, je te préviens, pendant le direct, ne viens pas me parler. Voilà, comme ça c'est fait. Je le parle, Yann, bien sûr. Comment, la charcuterie, il disait, Paul Simon disait une histoire de famille. Ça fait combien que vous faites de la charcuterie à Piregarde ? Depuis que je suis mariée avec Ange-Paul, ça fait 25 ans. Et puis, Ange-Paul la faisait déjà avec sa mère, ses parents. Mais de mon côté aussi, ma mère a toujours fait la charcuterie. Donc, on a baigné dedans tout le temps. Et donc, comme on le disait tout à l'heure avec Charles, oui, on essaye pour chaque produit de trouver un producteur de la région. Et en ce qui concerne la charcuterie, c'est tombé sur vous. C'est tombé sur nous. Normalement, ça devait être Paul Simon. Mais bon, c'est moi qui suis... Oui, mais Paul Simon, Ange-Paul, maman, papa. C'est pareil, c'est une histoire de famille. Après, le problème, c'est que des fois, Paul Simon, le samedi soir, il a du travail. On termine tard le travail le samedi soir. C'est maman qui prend le relève. Comme d'habitude, quand les enfants sont fatigués, c'est les parents qui prennent la relève. On parle aussi un peu de fromage, même si vous ne représentez pas le fromage aujourd'hui. C'est juste la charcuterie. Il y a quand même un très bon fromage dans la région. Aussi, oui. Fromage frais. Fromage frais. Fromage vieux, cette année aussi, en Paul Simon. On est sur la route d'essence. Oui, vous êtes référencés. Oui, donc ceux qui veulent venir, ils se basent au panneau de leur d'essence et ils trouvent facilement. Cette année, de plus en plus, on a des gens qui viennent grâce au panneau de la route d'essence. Des locaux, des touristes ? Beaucoup de touristes. C'est devenu une référence maintenant, cette route d'essence. Les gens, quand ils veulent trouver des produits de qualité, des produits du terroir, des produits vrais, ils se réfèrent à ce document de la route d'essence ? Oui, c'est l'eau d'arc qui a fait ça. Ça a été très bien fait. C'était bien. Je regarde le téléphone en même temps, c'est parce qu'il y a des gens qui font des commentaires. Sylvie qui nous dit que c'est excellent. Antoine, tiens Antoine. Antoine Angélie, oui. Il nous donne rendez-vous. À Pedrigade, évidemment. Bonjour à Marie-Jo, Deliane Marchand. Oui. Et Tristan qui nous fait un petit coucou de Charente où le temps est maussade, où il pleut, où il ne fait pas beau. Mais oui, mais Tristan, Tristan Daniel, je suis désolé, tu es en Charente. Et pendant ce temps, un petit coucou aussi à la famille qui en profite, qui nous fait un coucou, voilà. Piston, est-ce qu'on se voit ? Oui, d'accord. Excusez-moi, c'est le téléphone. Du coup, on reçoit ce message perso. Il faut toujours réserver pour avoir un fromage frais ? Tout à fait. Il faut essayer de négocier. Négocier aussi, surtout. Je suis en train d'essayer de négocier là. Je vais rester au village une petite semaine. Est-ce que pour demain ou après-demain, je peux en avoir un ? Oui, oui, sans problème. Deux, je peux ? Deux, allez, pas plus. Pas plus. Vous avez vu, mais le problème, c'est que c'est la vérité. Il faut négocier. Et avec ce bon fromage frais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit le déguster. Eh, il m'a vu venir, Potimo. Soit on le déguste comme ça, au couteau, à la cuillère, à la fin du repas. C'est faisable. Le premier jour, il est très frais. Il n'est presque pas salé. Voilà, c'est ça. Le deuxième jour, il prend un petit peu. Pendant combien de jours ? Cinq, six jours ? Moi, c'est au troisième jour que je le préfère. Toi ? Moi, je l'aime bien au deuxième jour pour faire les beignets. Tiens, si on parlait de beignets, si on parlait de cuisine, à partir de ce fromage, on peut faire quoi ? On peut faire des miatches aussi. Des miatches. Qui sont produits. On vous abandonne. Travaillez bien. Ça s'ermine à quelle heure ici ? Treize heures. Regardez, si vous êtes dans la région, il est onze heures trente. Il est onze heures trente. Il vous reste... Si vous êtes en plaine, il faut combien pour monter de la plaine ? Une demi-heure, 45 minutes environ. Allez, en une demi-heure, 45 minutes, vous arrivez au col et vous pourrez profiter encore du marché. Sinon... Ah ! Allez, on va goûter les miatches. Alors, avant d'aller goûter les miatches, on va goûter les miatches. La grande différence au niveau de la recette entre miatches et miatches ? Bon, je ne suis pas un spécialiste. On va embêter. Monsignonne, Fanfan ? Fanfan. Fanfan, son tout. Fanfan, la grande différence entre miatches et miatches, on me demande. La grande différence ? Oui, c'est vrai que les miatches sont faites sans levier. Et c'est vrai qu'on n'a pas levier. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas levier. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas levier. Comme ça. Si tu as des châtaignées, tu as levier. Et on me fait un peu de feu, et on me fait un peu de feu, et on me fait un peu de feu. La feuille de châtaignée, c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Alors, on va voir un peu s'il y a des gens qui nous envient pendant qu'on va goûter miatches. Je pars de Tours et j'arrive immédiatement, Eric. Ça va être compliqué, à moins d'avoir un hélico à sa disposition, je pense. Il est trop froid quand ils arrivent ici. C'est sûr que le temps qu'il arrive de Tours, ce sera sûrement froid. Jean-François, merci. Alors, Carotte, la frontière entorite, c'est la Ligiane. Oui, effectivement. Mais bon, on a toujours été des pieds avec souris, comme on l'a souvent dit. Les deux sœurs. Françoise, qui fait un bisou à Marie-Marie-Jo. Ça te dit quelque chose ? Françoise, oui, oui. Françoise de Théry. Et Guy qui nous fait un coucou. Salut, Guy, merci. Et David, Paul, qui est avec nous. Et Eric qui dit j'ai mon avion privé. Alors, j'espère, Eric, j'espère que c'est ton avion privé qui va t'amener de Tours parce que sinon, ça risque quand même d'être... Ça va être chaud. Oui, ça va être chaud, en pleine saison, comme ça. Combien de temps, tu crois qu'on va pouvoir récupérer les miatches ? Mais sinon, il fait frais ici. Tiens, justement, puisqu'on parle de température, vous connaissez tous la canicule. On a vécu la canicule. Alors là, on est en plein soleil. Regardez, on ne transpire presque pas. On est impeccable. On est dans le col, donc dans le col. On voit Auré de Salézane. Et là, il y a toujours un petit peu d'air. Pourquoi non, si je t'asais à Yamakoulo ? On ne fait rien, on ne fait rien. On travaille, monsieur. Chacun son travail. Il ne faut pas dénigrer le travail des autres. Bon, ceci étant, c'est vrai que Fanfan, le pauvre, au niveau du marché, ce n'est pas celui qui a la place la plus facile. Allez, on en prend un. Comme on dit, chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Hein, Fanfan ? Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Je vais vous donner le papier pour vous nettoyer le musou. Attends, donne-moi le papier. Comment ? Je vous donne un peu de papier pour vous nettoyer le musou. Tiens, tu sais quoi, je goûterai la tienne parce que le problème c'est que je ne peux pas tenir en même temps. Oui, on se la partagera. Merci Fanfan. On se la partagera. Oui, on va laisser un peu refroidir parce que c'est bouillant. On va essayer. Alors, il y a quand même du passage, on est sur la route. On est un peu au milieu de la route. Bonjour. Ah, tu connais aussi ? Oui, bien sûr. C'était qui ? C'était un monsieur du village à côté de Tarn. Et en passant, on voit des noisettes. Tiens, puisqu'on parle de noisettes, bonjour. Sachez que vous pouvez acheter des noisettes ici au col pour que le monsieur déguste en même temps des miatches ou miatchos, je ne sais pas ce que c'est. Ah non, 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 on est sur du gratin et de la pastèque. Ça, c'est très diététique. On va parler de noisettes si tu veux bien, Laurent, juste avant d'aller voir les miatches, non ? Tu viens avec nous ? On va voir, quand on parle de noisettes, on va aller voir les miatches, mais tu ne veux pas qu'on fasse un petit stop ? Écoute, tu essayes de voler une chaise, non ? Tant pis. Essaye de se couper. Je pose. Ne m'abandonne pas. Tiens, essaye de voler la chaise au monsieur là-bas. On ne vous la vole pas longtemps, on vous la rend. Ah, ben voilà. Nous sommes sur Via Steel, madame. France 3 Corse, Via Steel. France 3 Corse, Via Steel. La dame n'est pas d'ici. Vous êtes de ? Un char là. Une micro-coupure, pourtant la 4G passe super bien au code d'art carotte, sachez-le. On parlait de... Le relais pile poil au-dessus de la tête, donc... Normalement, si ça coupe, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas faire, on est même un peu trop près. Avec nous, Charles, tiens, présente-moi Paul Simon, je ne le connais presque pas. Charles, on a repris avec notre voisin Raphaël. Elle m'a parlé de la Corse ou de la Française ? Comment tu le sais ? Parla de la Corse, de la casa nostra. Donc, on est mori bien. Vous savez, il y a un début de la vie, il y a un jour, là, le avons commencé en 1999, la prima gira est au lieu. N'ontano, donc, ferra comme tout que... la deschietteses, on n'a jamais qu'ava offertun, là, le voit pour 7 ans, 8 ans. C'est-à-da, comme c'est-à-da, le développement d'avilier, à Nogior, Il y a les gars d'appel à Biazza, à notre équipe, qui ont arrêté les contours au fait qu'on a continué pendant les années, dont Alain Piras et l'équipe. Et pas... C'est un cas d'appel. Toujours dur sur la durée après de continuer au même rythme. C'est bien qu'il y ait des gens qui reprennent, des jeunes des fois qui reprennent. Merci pour les jeunes. Merci pour les jeunes. Oui, excuse-moi. Deux petites secondes. Oui, Laurent, dis-moi. Il faut que tu fasses un peu le traducteur Nelson Montfort, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ah non, 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 non. Laurent, tu mettras les sous-titres. Non, 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 continue, continue. Il y a assez, là. Il y a assez, là. Il y a assez, là. Il y a assez. On reprend sur notre foire. Rappelle-moi, c'est quand ? Alors, quest'anno si passerà au 19, au sabade au 19 et au 20 à l'août. Avant dernier week-end du mois d'août, on y retrouve quoi, bien sûr ? La noisette à l'honneur sur toutes ses formes ? Dans tous ses états. Etats, tu peux l'écrire comme tu veux. Et donc, j'ai tout l'artigeant. Et on a ouvert, j'ai tout l'artigeant. Alors, elle m'a cherché à faire, comme je disais, ma peine à plus numérose que l'année dernière. Comme elle est en équipe, elle m'a cherché à faire un peu d'animation à ouvrir, en plus de l'artigeant. Oui, il y a pire, quand même. Le samedi soir ou le samedi soir ? Le samedi soir, oui. Le samedi soir, c'est le samedi soir. Et on pourra bien entendu retrouver toutes les productions à base de noisettes, je suppose, que ce soit transformé ou en direct ? Oui, mais aussi tous les produits qui accompagnent la noisette, des produits fermiers, un peu d'artisanat d'art. Il y aura notamment Orsine, il ne faut pas le citer, puisque j'aime bien ce qu'il fait. C'est quand même du haut de gamme. Il y a tout l'artisanat d'art qu'on trouve en Corse. Tous les producteurs. L'atelier de la noisette, il sera bien sûr. Il y a. Je ne sais pas si tu connais l'atelier de la noisette. C'est en pleine. Oui, il y a une pièce, parce que mon mari a été à la pièce d'arrivée à l'intervion. Il y a un mari avec tout, donc il y a un mandat d'un bain. Modestement, il y a un mandat d'aller, mais il y a un mandat d'un bain pour se donner. L'aventure de l'atelier de la noisette. Toi, combien de temps tu as été à la tête de cette institution ? 18 ans. Et puis maintenant c'est ? Alors, je vais dire à mon niveau de Laurine, qui continuait, il était sous-ençois. Ça fait quoi ? Ça fait un an maintenant que c'est Laurine qui a repris ? Ça passe bien, mais tu es toujours là pour la conseiller ? C'est la seconde affaire. C'est la vision de l'agriculture. L'agriculture ne jouait plus à l'année. C'est là où le monde aime l'agriculture. Mais bon, elle était dans l'équipe bien avant. Ça a été une transition douceur. Je vais embêter un peu ton collègue. Et oui, parce que Raphaël, oui. C'est ce que vous parlez de l'Auripasht et de l'Aurizera. Comme Vincent Tabaran. Ah oui, vous l'a aussi ? Vous l'a aussi ? Oui, vous l'a aussi. Vous l'a aussi ? Vous l'a aussi ? Vous l'a aussi ? Toujours avec modération ? Je suis obligé, désolé, désolé. Présent, prévent. Toujours, toujours. Vous l'a aussi dit, c'est l'inauguration de l'Aurizera. À quelle heure ? À 11h. Donc, samedi 19, à partir de 11h l'inauguration. Samedi soir, on le dit parce que c'est quand même un groupe qui nous tient vraiment à cœur avec Diana Dilalb, c'est samedi soir. Et dimanche, on continue jusqu'à ? Jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à plus soif. L'artifice. L'artifice à 11h du soir, le final. Par contre, pour Diana Dilalb, on a une mauvaise nouvelle. On devait faire ça en plein centre du village, dans la cour du musée. Et malheureusement, techniquement, c'est pas possible. Donc, on va faire le concert sur le COSEC. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est ça aussi qu'on aurait préféré l'avoir au cœur du village. Mais c'est vrai aussi que c'est un groupe qui attire tellement de monde. Ils sont 20 sur la scène. Ils sont 20 sur la scène. Le problème, c'est qu'en général, ils sont aussi 200, 300, 400, 500 devant la scène. Ah, je me goûte un morceau. Merci. Il a un peu refroidi. Donc, la grande différence, on vous le disait tout à l'heure, une histoire de levure, c'est ça ? C'est ça, oui. Non, miatchioul. Pas de levure. Miatch, un peu de levure. On laisse monter. Voilà, c'est ça. Vous voulez savoir comment on fait les miatchi ? Allez, on va aller voir le fond. On passe d'abord faire un bisou à Pôle. On est en train de rentrer dans une institution, comme dit Laurent Simon Pogne. On rentre en direct. Et là, ça se cape. Là, ça se cape de tous les côtés. Regarde, c'est fini. Tiens, on va aller. Et on va carrément, avant d'aller au four, on va aller voir si on cuisine. Viens, viens Laurent. Alors ça, ça, il n'y a personne qui a le droit de le faire. Entrer dans la cuisine de Pôle. Regarde le regard. Je ne parlerai pas. Je fais juste un bisou. Alors, Pôle, depuis, voilà, qu'est-ce qu'il y a à manger ? Alors, Pôle, il est tout au gazan, nous, comme d'habitude. Nous avons des miatches au feu de bois que vous avez vu tout à l'heure. On va aller le voir. Vous allez les voir tout à l'heure. Nous avons de la souris d'agneau avec une sauce au cap. Matéi, qui relance beaucoup. Ensuite, nous avons un filet de bœuf aux morilles. Que du léger. Nous avons un filet mignon à la Tom Corse que vous avez déjà goûté. J'ai déjà goûté. Alors, le filet mignon à la Tom Corse, comment vous dire ? Une fois qu'on a évacué le problème des calories, psychologiquement, il faut évacuer ce souci. Mais après, c'est juste une tuerie. Pôle, ça fait combien que tu as repris ici, maintenant ? Ça fait 4 ans, depuis 2013. Et depuis 2013, c'est vrai que l'histoire de l'Auberge des Deux-Vallées, elle est longue. On pense à Michel. Oui, voilà, l'Auberge des Deux-Vallées, c'est une institution. La première bâtisse a été construite en 1930. Donc, c'est... Ça date... C'était vraiment un lieu de passage. C'était un lieu de rencontre, déjà. Les Deux-Vallées, quoi. Mon père avait 90 ans quand il était décédé. Il avait... Enfin, il venait s'amuser et se distraire ici, quoi. Donc, voilà. Donc, ça fait... Ça remonte... Et depuis 4 ans, tu as vraiment... Moi, je voulais juste te remercier et te féliciter parce que tu as réussi à redonner un coup d'élan. C'est vrai qu'il y a eu une période de doute. Et là, depuis 4 ans, ça a bien repris. Oui, nous essayons. Eh bien, ça marche. Nous essayons parce que c'était quand même... Je ne vais pas dire à l'abandon, mais enfin, c'était presque à l'abandon, avec un manque de clientèle, forcément. C'était très compliqué, voilà. Et puis, c'est vrai que quand on perd une stabilité, une qualité, des fois, on perd aussi la clientèle. Et pour la faire revenir, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et j'allais dire, c'est presque une ruine, mais presque, quand même. Par contre, bon... Allez, on oublie les périodes un peu compliquées. Par contre, on fait un gros bisou à Michel qui était là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que Michel et Vincent étaient là depuis 1960. Donc, il ne faut pas les oublier. Et on n'oublie pas. Et juste, merci, Paul. On va aller au four. Ici, Paul-Simon. Toi, je ne sais pas, quel âge tu as, Paul-Simon ? 23. Je vais avoir 24. Je suis encore... Tu vois, ici, Paul-Simon, juste ici. Tu as connu, Laurent ? Juste ici. Est-ce que tu as connu ce qu'il y avait dans cette zone-là ? 23 ans, tu es trop jeune. Peut-être, oui. Mais il y a 40 ans de ça, ici, il y avait une machine. On mettait une pièce, on tirait. Effectivement, je n'ai pas connu. À l'époque, on avait un peu le droit. Bonjour, Titi. Je fais un petit bisou à Titi. Toi, tu as connu quand il y avait la machine à sous, ici, avec le bon petit manchot, à l'ancienne. Quand il y avait la cerise. Ah, c'était vieux, ça. Ah, il a tout pris. Après l'heure, c'est plus l'heure. Combien vous en avez pris ? Une douzaine. Vous connaissez quelqu'un, alors ? Oui, la patronne. La patronne. Là-bas, si vous avez pris douze, c'est que vous connaissez quelqu'un. Il faut réserver. Mais nous, ça fait deux jours qu'on a téléphoné. Et encore, c'est le minimum. Eh oui, si vous en voulez, il a dit, viens avec nous. Vincent, bon, Vincent, qui est ? Qui est co-organisateur de la course, fais-moi un bâche. C'est vrai. On l'a vu là ? Non, je n'étais pas venu. Parce que, moi, je veux bien que tu sois co-organisateur. Mais quand il a fallu dérasquer... J'y étais. Ah, il était là aussi. Ah bon, bon, ça va. J'étais dans l'ombrel. J'étais dans l'ombrel. J'étais dans l'ombrel. J'étais sur les courses, qui écume les courses... Ça va, il est temps qu'il est allé en gré. Il a fait, tu l'as fait la course ? Oui, je l'ai fait plusieurs fois en moins. Tu l'as fait combien, le score ? Non, je l'ai fait seul. 6 heures. 6 heures, oui, quand même. On passe par là ? Tu nous suis, Laurent ? Allez. Tu manquais quoi ? Tu manquais un peu de lumière à l'intérieur, Laurent, c'est ça ? C'était un peu sombre. Allez. À chaque fois qu'on découvre un nouveau lieu... Regarde. Il ne se laisse pas mourir, Christophe. Eh non. D'ailleurs, Christophe, ça se passe bien. Oui, tu m'étonnes. Jean-Claude, à chaque fois qu'on découvre un lieu, il est encore là. C'est pas possible. Mais en fait, tu es plusieurs. La prochaine fois, tu te divises. Enfin, avec le maté, vous savez très bien que je possède un nom de difficulté. Il a tous les pouvoirs. Alors, on a l'impression que c'est calme. Mais ne croyez pas que c'est parce que c'est calme qu'il n'y a pas de demande. Regardez. Combien vous avez réussi à en avoir, vous ? Moi, je suis un petit peu de la maison, donc j'en ai eu quelques-uns de plus. Je ne vous dirai jamais combien. Non, il a fallu négocier. Au four, c'est Sylvie. On la retrouve tous les dimanches matins. Et il faut être gentil avec Sylvie. Si vous voulez en manger, il faut être gentil avec Sylvie. Tout à fait. Sinon, pas de miatche. Vous ne l'avez pas entendu, mais voilà la réponse de Sylvie. C'est un four qui a été confectionné par Paul. C'est lui qui l'a fabriqué, hein, Sylvie ? C'est ça. Les deux pôles. Paul et Vitane, qu'on salue. Du village juste à côté, de Pio Beda. Et voilà. C'est eux qui ont fait ça de leur propre main, avec cet abri qu'on voit là. De mémoire, avant, les miatches se faisaient de l'autre côté de la route. Il y avait un four de l'autre côté, à côté du châtaignier. Un four moins sophistiqué, mais un four eux-mêmes. Et là, c'est quelque chose quand même beaucoup plus... Un peu Sylvie, allez. J'ai demandé à Fanfan, qui lui fait les miatches de l'autre côté, de me donner un peu des éléments pour la recette, pour essayer de se croquer. Et toi, tu vas essayer de me décrire comment on fait la recette. Tout simplement ? Oui, tout simplement. C'est là, Fanfan, ne te plaisait pas ? Non, enfin, plutôt miatches. Donc, il m'a dit, la différence, c'est l'histoire de levure, de laisser monter la pâte. Ah, d'accord. Donc, maintenant, c'est à toi de m'expliquer. Alors, pour la pâte à miatches, il te faut de la farine, il te faut du sel. Non, non, il faut les doses. Mais là, ça dépend. Nous, tout le monde, on est passé à l'industriel. On a 5 kilos, là. Combien tu en fais, toi ? Aujourd'hui, 5 kilos. Et ça représente un nombre de miatches ? Oui, mais un nombre de miatches, au bout du compte, ça nous fera... Tu comptes à peu près 15 millatches par kilo. Alors, disons... Si tu veux qu'il soit beau, il ne faut pas voler les clients. Il ne faut pas se croquer. Voilà. Oui, ce n'est pas des demi-millatches, c'est de vrai. 25. C'est des millatches. C'est des vrais, là. Voilà. Allez, alors, partons sur 15. Si on veut en faire 15. Oui. Donc, il me faut 1 kilo. 1 kilo de farine. 1 kilo de farine. Il te faut des oeufs. Des oeufs, combien pour 1 kilo ? Tu en mets 2. 2 oeufs. 1 kilo de farine. 2 oeufs. De l'eau. Du sel. Combien de l'eau ? Un verre, deux verres, trois verres ? À peu près... C'est bizarre. Je sens qu'on n'a pas envie de me donner la recette exacte. À peu près. À peu près un verre. À peu près un verre. Et ensuite... Et après, il te faut surtout du très bon fromage. Alors, il vient d'où, celui-là ? Alors, celui-là, il vient de Pietrikatch. Tu connais ce très beau village. Ce très beau village du monde. C'est ce que tu avais dit une fois. Avec Bernard. Je l'ai dit 15 fois depuis le début du direct. Ah, d'accord. La parole est à Laurent Simon-Paul. On ne peut plus... Attends, excuse-moi. Oui, je t'excuse. Tant de cuisson. Ce serait dommage. Alors, tant de cuisson, ça dépend du bois. Toi, tout est question de dosage. Ça dépend... Si tu mets du bois, beaucoup de bois, ça peut cuire, mais trop cuire. Il ne faut pas que ça brûle tes feuilles. Si tu vois que tu commences à avoir des feuilles qui brûlent, c'est qu'il y a trop de bois. Donc, il faut faire attention, il faut doser. Là, on n'est pas sur le thermostat électronique, là. Non, là, tu n'as rien, là. Là, c'est que le nez et l'œil. Tu vois ? Et un peu l'intelligence aussi, ça aide. Voilà. Quantité de fromage, tu as dit le meilleur fromage, je suppose, donc, il vient de chez Alphonse. 4 bons fromages par kilo de farine. Donc, alors, on reprend. Si on veut 15 miages, il nous faut 1 kilo de farine. Il nous faut 2 œufs, 2 verres d'eau. À peu près. Combien de fromages ? Comment tu mesurais comme ça, c'est à peu près ? Un demi-fromage. Pour 15 ? 15 ? 4 fromages ? Toi, pour combien ? 4 fromages pour 15 miages ? Pour 1 kilo de farine. Ah oui, quand même. Il va falloir négocier avec Sylvie, avec Paul-Simon, avec Marie-Jo. Avec Marie-Jo. Monsieur a fait des mathématiques, monsieur Simon-Paul. Si on en veut, il faut réserver. C'est mieux. Franchement, c'est mieux parce qu'on a horreur de gaspiller et nous, on ne va pas commander du fromage. Parce qu'il est bon, mais bon, ça se paye aussi. Et donc, on ne va pas commander du fromage et le perdre. Donc, on a des réservations. Les gens sont très gentils. Ils nous réservent les miages, 3-4 jours avant. Même une semaine avant. Pour être sûr de manger des bons miages. On a pris 2. Christiane en a pris 2. C'est le petit calpin, Laurent, où il y a les réservations que je suis en train de faire. Donc, voilà. Et tiens, il y a un certain Yann. Il y a un certain Yann qui en a réservé 4. Oui, parce qu'il est là exceptionnellement aujourd'hui. Il va réussir à négocier. Donc, si vous en voulez, il vous reste... Est-ce que là, on peut encore espérer en avoir à midi ? Si ce n'est pas réservé, non. Là, c'est fini. Alors, voilà, c'est clair. Mais par contre, on peut réserver déjà pour la semaine prochaine ? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, si vous en voulez, ce ne sera pas aujourd'hui si vous n'avez pas réservé. Par contre, vous pouvez réserver pour la semaine prochaine. On va retourner... Combien vous en avez réservé, monsieur ? Non ? Pas encore ? Oh là 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 ! Ah, voilà, réserver pour la semaine prochaine. Ou alors négocier, il faut avoir un pouvoir. Combien ? Combien 4 ? On en a réservé 4. Venez d'où, monsieur ? Moi, je viens de Bordeaux. Comment vous avez de la famille dans la région ? Parce que j'ai épousé une Corse de Val-et-Dalésagne. Il y a pire dans la vie, épouser une Corse de Val-et-Dalésagne. Je ne regrette rien. Et quel village exactement ? Là, de Val-et-Dalésagne. Ah, du village de Val-et-Dalésagne. Du village de la Val-et, d'accord. Du village de Val-et-Dalésagne. Exactement, de Thériault, là. Voilà. Bah, écoutez, félicitations. Grâce à ça, vous avez réussi à en avoir ? Bonjour, je m'appelle Guilla-Marie. Bonjour, Guilla-Marie. Tu es d'où ? D'Ajaccio. Et tu montes au village ? C'est quoi ton village ? C'est Val-et-Dalésagne, ici. Ah, tu es avec le monsieur ? Non, je suis là-bas. Tu es là-bas ? Viens, on va aller là-bas. Tu connais Paul Simon, la demoiselle ? Paul Simon est sur son téléphone, penses-tu ? La demoiselle, là ? Non, euh... Guilla-Marie. Guilla-Marie, je crois que c'est une parente de Diana-Evres. Ah oui, en direct, hein. Je peux... Merci. J'étais en train de voir comment il fallait négocier pour avoir des matchs. Il y a une demoiselle qui est venue. Elle m'a pris comme ça. Eh oui ! Guilla-Marie. Voilà, comme ça, c'est fait. Futur star au ciel. Exactement, elle a tout de pour, hein. Elle a le gène ? Oui, tout à fait. Il y a un lien ? Eh bien, elle dit à Monibode. À vie, elle dit à Mosorella. Écoute. Toute mignonne ? Oui, petite. Je lui ai dit, tu es doux. Je lui ai dit, tu es doux. Elle m'a dit d'Ajaccio au début. Bon, après, je lui ai dit, mais le village. Va aller dans les âges. Eh oui, on a entendu, on a regardé la vidéo. Ah d'accord, oui, vous êtes en direct. C'est vrai qu'on est en direct, je suis bête. Si on prenait un peu les réactions, c'est ça, Laurent ? Pendant que je regarde les réactions, tu peux faire un plan sur... Pardon ? C'est quoi le village, là ? Regarde, regarde. Il est là. Profite-en pendant que je vais voir un peu les réactions sur ce village dont Dianaev va nous parler. Qui tient ? Non, non, on ne le voit pas, le tien, là, Christophe. Il est caché. Ah, mais on voit, mais non, il y a la brume. Tu sais quoi ? Il y a un microclimat au-dessus de ton village. Regarde, il y a de la brume, on ne voit pas bien. Regarde le mien, comme il fait beau au-dessus du mien. Alors, Paul-Simon, Alphonse, Angers... Tu es en train de regarder. Écoute, il y a marqué Paul-Simon, Alphonse, il est en train de regarder votre vidéo. Il y a quelqu'un qui t'a sroqué ton téléphone. Christophe, il est magnifique, rien n'a à voir avec ce qu'on trouve dans certaines boulangeries. Oui, Christophe qui nous parle des miatches qu'on trouve vocales. Non, non, non. Il y a une question pour Christophe. Comment s'écrit le miatche ? Ah, tiens, l'orthographe exacte du miatche. M-I-G-L-I-2-C-I-U-N. Alors là, écoute-moi bien, Christophe. Un loupé comme ça en direct, tu vas te faire ma gagnée. Ah, comme disait Mantine, professeur de corse. Non, non, je ne dirai rien. Tu te rends compte que... C'est ça, le travail en duo, c'est ça, le travail d'équipe. Alors, on reprend. Alors, puisque tu l'as repris, à ton tour, miatche. M-I-G-L-I-A-2-C-I. Je continue. Il y a Christophe, Furet, c'est pas Christophe, celui de l'autre à côté. Vos miatches sont magnifiques. Ils n'ont rien à voir avec ceux que l'on trouve dans certaines régions de Corse. En fait, il n'a pas exactement marqué ça. Mais il a mis d'autres régions, mais on ne va pas... Voilà, qu'on trouve ici. Voilà. Des zones qui sont peut-être à plus forte densité touristique. Continuez les traditions, Francky. Ne lâchez rien, merci. Ce qui les rend si bons, c'est la feuille de châtaignée sous le miatcheau. C'est très, très bon. Ça donne toute la saveur. Alors, il y a des gens qui carrément s'arrangent. Comment tu vas prendre les billets ? Comment on fait ? On se retrouve où ? Oui, ils se donnent rendez-vous grâce à nous, c'est bien. Daniel qui nous dit, ça donne envie. Je vais passer vous voir. Eh bien, Daniel Massoulier, pas de souci. Magnifique vue de la part de Francky. Comment écrit ton miatche ? Ça, oui, on a vu. Alors, parce que là, on l'a vu écrit quelques fois. M-I-A. Ah oui, effectivement. Oui, M-I-A-T-C-H-E, non. Il n'y a pas de souci, Eric. Tu as la bonne orthographe maintenant grâce à... Non, non, et Djanaeva, tout court. Saludadouti, David Paul. Ne mange pas trop, Yann. Après, tu vas avoir du mal à monter en montagne. Mon cher David, sachez que je n'aurai aucun problème. J'ai juste à me mettre en boule et à rouler jusqu'au village. Je passerai... David, on t'attend toujours. Avaka, dit. Ah, c'est quelqu'un que tu connais, donc, hein ? David Poy. À peine. À peine, d'accord. Coordonnée pour les commandes, nous dit Sylvie, pour les commandes de Miach. Paul Simon, il faut le numéro. À l'auberge des Devalais. À l'auberge des Devalais, à la limite. Prenez votre... Puisque Sylvie, Sylvie, puisque vous avez un smartphone, vous avez bien entendu un moteur de recherche qui s'appelle Gogo, vous faites auberge de Devalais, commune de Felsch. Non, c'est Piobet. Piobet, pardon. Là, je viens de me faire environ 200 ennemis d'un coup. Alors, et derrière, il y a quelqu'un qui a posé la question sur les Miach, et du coup, tout le monde répond. Alors, tiens, Miach ou Miach ? Ça dépend s'il y en a un ou plusieurs. C'est comme quelqu'un qui nous avait dit, moi j'ai un problème, j'adore les Falscoulet. Et Falscoulet, le problème, c'est qu'à chaque fois que j'arrive à la boulangerie à Ajaccio, je ne sais pas, c'est un Falscoulet ou une Falscoulet. Et donc, il dit, comment tu fais ? Ah, c'est pas grave. J'arrive, je dis, s'il vous plaît, vous me donnez deux Falscoulet. Voilà, c'était la solution pour en sortir. Christophe Furet nous dit, c'est ça. C'était pour la traduction. Antoine nous dit merci pour ce direct. coordonné pour la commande, on l'a dit. Pierre-Yves, on y va, en plus, depuis le temps que tu es attendu. Ben oui, c'est les gens qui sont en train de régler leur problème de billets d'avion en direct. Le nom du village, Francky, je veux bien. Le nom du village, quel village ? Celui de Christophe ? Francky, ah non, l'autre, Pierre-Rigadio. Celui de Christophe, c'est ? Eh, voilà, il y a des gens, Annie. On avait compris, comme... L'aubergé de Valais ? Ah oui, c'est vrai qu'il est dans la com'. Allez, vas-y. Si on veut réserver à l'auberge des Deux-Valais, il suffit de contacter Paul O. Paul Angeli, au 06 83. C'est sûr qu'on peut donner son numéro de portable perso. Il est en train de donner... Alors, on est juste en train de donner le numéro de portable perso du monsieur qu'on a vu en cuisine tout à l'heure. Donc, non, mais vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Mais qui permettra de vous préparer des miatches. Donc, 06 83 91 42 43. Voilà. 91 42 43. C'est bien. J'ai noté vite. Oui. Non, mais comme en plus, cette vidéo, je vous rappelle que toutes nos vidéos sont en direct sur Facebook. Vous pouvez les retrouver, mais vous pouvez aussi les retrouver en replay sur YouTube. Comme ça, si vous n'avez pas eu le temps de noter le numéro, il sera content. Très joli souvenir, Paul Orsine, qui nous dit qu'elle a de très bons souvenirs du col le dimanche. Et là où vous êtes, en fait, Francky nous dit, en fait, elle voulait le nom du village. En fait, on n'est pas au village, là, Francky. On est sur la commune de Pio Bede, mais on est au col d'Arcarotte à 800. Combien de mètres, 800 ? 800 combien. Ah, presque, 810. 843. 843. 819, là, on en fait... Yeah, ce type est dans la com', c'est 819 mètres. Charles-Antoine est en train de pleurer, et Sylvie nous dit, c'est cool. Voilà, à un moment donné, on ne peut pas tout savoir. On retourne, on retraverse l'établissement de l'Auberger de Vallée, et on retourne devant le marché pour se dire au revoir. Laurent, qu'est-ce que tu en penses ? Tu viens ? Oui, viens. Parce qu'en plus, toi, tu as un peu abandonné ton stand, depuis tout à l'heure. Disons que c'est ma mère qui s'en occupe. Voilà, donc bon. Ah, c'est pas grave. On se passe la main, comme ça. Là, tu connais tout le monde, en terrasse. Oui, voilà, maintenant. Dis-moi les villages, là-bas. Je ne sais pas s'ils voudraient être filmés. Là, c'est des gens de Piobede, là. C'est des gens de Piobede, on dit bonjour. On est obligé de, même si c'est le village juste à côté, on est obligé de dire bonjour au maire de Piobede. Monsieur le maire, merci. Nous sommes en direct pour Viasté, là. Donc, il ne faut pas dire de bêtises. On a dit beaucoup de bien de toute la vallée, en particulier du Piedrigage, mais aussi de Piobede. C'est très bien, vous avez bien fait. C'est normal, c'est la réalité. Ça se passe bien, le col ? Le col, ça se passe très bien, comme tous les ans. Et comme tous les dimanches matin. Vous avez réservé vos mias ? Bien sûr. Bon appétit ici. Nous aussi, on les a réservés, on mange juste après, on se retrouve. On traverse l'établissement, l'auberge des Deux-Vallées. On va retourner côté route. Vous pouvez passer, madame. Vous en prie, allez-y, allez-y. Tiens, on va revenir dans trois minutes. Profitez toujours avec modération. On revient dans trois minutes, on terminera peut-être avec un petit peu de musique. Tiens. Est-ce que tu crois que... Je l'ai volé, je l'ai volé, je me le garde avec moi. Tu crois qu'on arrivera à négocier un peu de musique après ? On va essayer. On va essayer. On refait un petit tour juste devant l'auberge et puis juste devant ce marché. Regardez. Paul Simon, s'il y a des gens qui ne savent pas comment accéder au col quand on est en pleine, le plus simple, l'embranchement... Alors disons que... Si on arrive du nord, de Bastia. De Bastia, Folélie. Folélie. Et si on arrive de l'extrême sud, on passe par Tcherviogne. Tcherviogne, c'est plus simple. Ah Tcherviogne, oui c'est plus simple. Pourquoi on peut faire par Tchâtre ? Eh bien, disons qu'on peut passer aussi par là, mais... Bon, il y a une la route un peu serrée entre Tchâtre et Pieds-Tradivère. Entre Pieds-Tradivère et Pieds-Régal. C'est ça, voilà. Bon, c'est pas grave. En tout cas, tous les chemins peuvent mener à ce col. Et vous pouvez même, tiens, vous savez quoi ? Si vous êtes en Balagne, on aime beaucoup la Balagne. Eh bien, si vous êtes en Balagne, vous passez Ponte-Elech, on passe le pont. Hop, Morozal. Morozal. Et on arrive ici. On arrive ici, de col en col. Allez, on vous laisse faire un tout petit tour, un dernier petit tour d'horizon des différents stands qu'on trouve ici. C'est que des produits de qualité, c'est que des gens qui sont là pour vous accueillir avec le sourire tous les dimanches matins, en juillet, en août. Et franchement, c'est une super ambiance. Les stands ont entièrement été refaits. On remercie encore toute l'équipe de Charles, grâce à qui tous ces stands ont été refaits. Et puis Charles, c'est le monsieur qu'on trouve pour les frappes, les frittés, les canistrés. Et qui est lui aussi bien sympathique. On va retourner au comptoir. On va essayer de se quitter en musique. Qu'est-ce qu'on pense, Laurent ? On essaye de les entraîner. On va essayer de se faire une pas-dire. On verra bien. On essaye. On improvise quelque chose. On a Jean-Michel, notre seconde attitrée, qui va aller essayer de nous faire quelque chose. Jean-Michel, c'est le... Jean-Michel Le Bérenne, c'est la seconde. Notre seconde. Il est plutôt partant, en général, Jean-Michel. Ok. Ah. On va essayer d'aller voir Jean-Michel. Jean-Michel Le Bérenne. Ah, Jean-Michel. Ah, Jean-Michel. Alors là, par contre, il ne faut pas te louper parce qu'on est en direct, hein, je le dis. T'inquiète, t'inquiète, mon cher. On est en train de négocier. Jean-Marie. Allez, une petite. Ayo, Gilbert. Apenayouas. Apenayouas. Je ne sais pas. Ça va être compliqué, là. Il faudrait peut-être... Il y a Fanfond, non ? On peut essayer de négocier avec Jean-Michel Le Bérenne. Charles aussi. Bon, vas-y, je t'attends ici. Je reste avec Jean-Michel. On avait déjà croisé aussi... Excuse-moi, il y a Christian qui t'appelle. Vas-y, vas-y. C'est pas grave. Tu avais participé aussi à la manifestation de Try Day Design. Oui. Tu avais bien des rasqués. On t'avait vu là-haut, hein ? Oui, on essaye. Avec une des broussailleuses qui voulait des fois, qui ne voulait pas des fois. Elle faisait le travail d'elle-même. Oui. Paul Simon, pendant que nous, on est en train de meubler, il y a Paul Simon. Non, il ne peut pas quitter le stand. Bon, c'est pas grave. Allez. Alors, du coup, Laurent, on est désolé. Il nous manque la basse. Il nous manque une voix, oui. Il nous manque une voix. On ne pourra pas faire une pas d'élan en direct avec vous aujourd'hui. Mais du coup, alors, en même temps, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on ne peut pas la faire aujourd'hui. Et en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, on est obligé de revenir bientôt pour le faire. Bien sûr. La prochaine fois, on remet ça. Merci, Paul Simon, pour cette balade. Merci, bien entendu, à tous les producteurs de nous avoir accueillis ici. Merci à l'Auberge des Deux-Vallées. Merci à Paul. Merci à Titi. Merci à Sylvie. Merci à vous tous, internautes, qui avez été avec nous. En ce qui me concerne, je vais vous abandonner quelques temps parce que c'est les vacances. Du coup, je vais descendre juste en dessous. Pour les directs, le prochain, mais du coup, ça sera sans moi, Laurent. Ça sera toi qui t'en chargeras. Moi, je prends quelques vacances. On se retrouvera bientôt. Ça sera où le prochain ? Ça sera à Bastia, je crois. Ça sera pour ? À Bastia pour Izzulione. Voilà. Tu t'en sortiras, ça va. Je peux partir en vacances tranquille dans le plus beau village de Corse. C'est ça, tout simplement. N'oubliez pas. Pire gage. Allez, je te laisse soit finir avec le comptoir, soit je te laisse repartir, Laurent, du côté du marché. Nous, on se retrouve bientôt. Les live Facebook ne s'arrêtent pas pour autant. Ça sera avec Laurent Simonpolle. Moi, je vous retrouve après les vacances sur France 3 Corse via Steel. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501